bismillah donc avant de commencer cette vidéo je vous invite à mettre un j'aime la vidéo la partager vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné vous êtes toujours de plus en plus à réclamer des interprétations de rêve donc là j'ai vu une vidéo qui m'a l'air intéressante ces trois rêves qui vous indique que vous aurez la victoire sur votre ennemi ça peut être n'importe quel ennemi d'accord ça peut être même une affaire vous avez un litige avec quelqu'un ça peut être ça ou peut-être un ennemi qui vous jalouse c'est quelqu'un qui vous veut du mal dans l'ombre et vous ne savez pas ça peut être une embrouille avec qui vous avec avec quelqu'un vous êtes en bouillie avec quelqu'un ça peut être pas mal de choses ça peut être un shaytan ça peut être énormément de choses donc c'est intéressant je trouve que ce rêve est très intéressant on va écouter ça bismillah donc si tu es un ennemi dans la vie réelle et que dans le rêve tu te vois en train de dire il est le meilleur garant donc si tu dis ça en rêve ça indique que non seulement tu as été opprimé d'accord tu as subi une injustice mais que tu auras la victoire sur lui et qu'Allah te protégera de son mal ça indique que tu auras la victoire sur lui et en plus tu récupéreras le droit qu'on t'a subtilisé si tu as des affaires qui sont relatives des affaires de justice et que tu as été opprimé tu auras la victoire inshallah donc si tu as des temps en litige avec quelqu'un ça crée de problèmes ça crée de l'anxiété ça crée c'est une situation difficile à vivre d'accord ça peut être même dans des échanges commerciaux Allah te donnera la victoire donc Allah te renforcera et te donnera la victoire d'accord et tu verras cet ennemi là comment dire être vaincu devant tes yeux donc si tu vois ton ennemi en rêve donc c'est un autre rêve un second rêve tu vois ton ennemi qui est affaibli qui est malade qui est faible d'accord et bien c'est qu'Allah a réduit donc sa puissance contre toi et qu'Allah te donnera la victoire sur lui donc cet ennemi là que tu as vu et bien il sera touché par la faiblesse Allah le frappera de faiblesse et la victoire et la victoire et l'affermissement et l'établissement sera de ton côté donc tu vois fatigué, faible, malade Allah le frappera de ton côté et te donnera la victoire et renforcera en fait ta puissance donc tu auras besoin de rien faire du tout sans que tu fasses quoi que ce soit Allah te donnera la victoire il t'inspirera ce que tu dois faire il te renforcera il te donnera la victoire sur ton ennemi c'est un ennemi dans la vie réelle donc c'est un troisième rêve et que tu te vois toi en hauteur et lui il est en bas tu es sur le sommet d'une montagne et lui il est en bas vers le ravin ou que tu es en haut d'un bâtiment et que lui il est en bas ou que tu es dans un avion et lui il est en bas il est sous l'avion donc après tu peux faire l'analogie avec dès le moment que tu es en hauteur et lui il est plus bas c'est à dire que tu es au dessus de lui vous voyez que le rêve c'est de la métaphorique encore une fois ça aide énormément pour comprendre la symbolique dans les rêves et bien Allah te donnera la victoire sur cet ennemi c'est pour ça que quand vous voulez l'interprétation d'un rêve c'est important de ne pas venir devant il y a des frères qui viennent ou des sœurs qui me disent j'ai rêvé ça, j'ai rêvé ça, j'ai rêvé ça sans savoir le contexte d'accord donc si tu dis j'ai rêvé que j'étais en haut d'une montagne et que quelqu'un était en bas mais que tu ne dis pas à la personne ben en ce moment j'ai un litige avec quelqu'un et j'ai vu cette personne il faut donc bien expliquer le contexte sans quoi l'exégèse de rêve ne sera pas pertinent donc ça veut dire que Allah te donnera la victoire sur la personne que tu as vue en bas c'est pour ça que Allah dit ne vous affiblissez pas ne vous attristez point si vous êtes les plus hauts si vous êtes sincère devant que tu es en hauteur, tu es plus élevé ne t'inquiète pas tu seras protégé de son stratagème de sa ruse, de son mal et Allah te donnera la victoire tu seras à l'abri de son stratagème de sa ruse, de son mal et ça donnera aussi la victoire ça montre la puissance que tu as ta force qu'Allah te donnera face à lui donc voilà ce genre de rêve si vous voyez ce jeu c'est trois genres de rêve c'est qu'incha'en ta'ala tu es en bonne voie et que ne t'inquiète pas de toute façon celui qui a subi une injustice et qui s'en remet Allah et qui patiente parce que ce n'est pas facile Allah te donnera toujours la victoire sur ton ennemi et si tu fais une doa tu verras qu'Allah réalisera cette doa dans les moindres détails tu seras étonné de ceci en espérant que cette courte vidéo vous aura plu n'hésitez pas à ranger dans le commentaire et je vous remercie pour votre écoute Salam à tous et je vous remercie pour votre écoute